Afin de situer les gens dans le temps, pourrais-tu nous dire à quelle période, avec des joueurs ou d'autres arbitres, que tu aurais pu graduer dans la Ligue nationale, que tu étais dans la Ligue américaine? Si on parle de gens avec qui j'ai travaillé, entre autres, il y en a encore qui sont dans la Ligue nationale actuellement. Un qui est des plus connus, en fait, qui est le plus vieux aussi, c'est Dave Jackson, c'est le numéro 8. Donc, Dave, on a monté ensemble lorsque j'étais stagiaire par la Ligue nationale. Au niveau des joueurs, de plus en plus, ce sont des joueurs qui sont à la traite. Ça trahit mon âge, mais on parle de gars comme Luc Robitaille, Claude Lemieux, Patrick Roy. C'est quelques-uns des joueurs que j'ai eus à arbitrer dans des ligues inférieures à la Ligue nationale. Quelle serait, selon toi, ta plus grande réalisation comme arbitre? Bien, je dirais probablement le fait d'avoir duré. Je pense que c'est ce dont je suis le plus fier. Mes réalisations, je devrais laisser le soin aux autres de juger de ça. Mais disons que le fait que j'ai duré, j'entreprise l'année prochaine, ma 40e année d'arbitrage. Ça fait que je pense que ça, c'est un exploit dont je suis fier. J'ai continué là-dedans, puis c'est encore quelque chose que j'aime faire. Donc, c'est probablement ce dont je suis le plus fier. Selon toi, quelles seraient les plus grandes qualités pour un bon arbitre, pour qu'il puisse graduer? Bien, disons, il y en a plusieurs. La première, c'est de connaître ses règlements, évidemment. L'autre chose, c'est d'être quelqu'un de sérieux, parce que c'est un travail qui demande d'être sérieux. Le hockey, pour moi, c'est un sport qui est sérieux. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment… c'est une qualité qu'il faut avoir. En tout cas, si on ne l'a pas, il faut développer. Il faut comprendre aussi que pour être un arbitre dans la Ligue nationale, dans ces niveaux-là, supérieurs, définitivement, ils ont le choix de choisir certaines personnes versus d'autres. Donc, l'autre chose importante aussi, c'est d'être très assidu et d'être ouvert aussi à la critique. Je ne parle pas de critique des spectateurs, mais je parle qu'il y a des gens qui sont là pour nous évaluer. Donc, des évaluateurs, des superviseurs. Il y a des dirigeants aussi d'arbitres qui sont là pour nous dire un peu comment ils veulent qu'on fonctionne sur la patinoire. Si on est trop fermé à ça, bien, ça va devenir difficile parce que quand tu te fais dire, bien, par exemple, par rapport à telle ou telle situation, on aurait préféré que tu agisses comme ça. Si à chaque fois, tu te dis, je ne suis pas bon, je ne réussirai pas, ça ne fonctionnera pas, bien, je ne sais pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment le voir de dire, bon, bien, OK, moi, j'ai fait de mon mieux. C'est comme ça qu'on va l'avoir la prochaine fois. J'espère que je vais pouvoir faire mieux. Et ensuite, bien, d'observer beaucoup, de regarder ce qui se passe autant sur la patinoire que quand on a la chance d'avoir d'autres matchs, d'observer nos collègues. J'ai toujours dit que moi, personnellement, j'ai développé mon style d'arbitre en observant d'autres arbitres. Et à partir de là, je me suis fait mon style d'arbitre à moi, dans le sens que, dans la façon dont je suis sur la patinoire, il faut être confortable. Quel héritage tu penses avoir laissé aux arbitres de la région? Le fait d'avoir demeuré pendant toutes ces années, pour moi, c'est une fierté. Par contre, je n'enlève rien à ceux qui sont là un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Je dis toujours qu'une carrière d'arbitre, à partir du moment où tu as fait ça, où tu n'es jamais plus la même personne, dans le sens que ça va t'aider toute ta vie. Michel Baudry, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.